Gouten Tag, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau Grenzenlos qui tombe à pic au lendemain du 55e anniversaire du traité de l'Elysée, signé le 22 janvier 1963 par le chancelier Adenauer et le général de Gaulle, afin d'ancrer la réconciliation franco-allemande et développer les relations entre nos deux pays. Nous enregistrons cette émission au sein de l'Université de Sars à Sarbrück, dont la création même est inhérente à la coopération franco-allemande. Nous y reviendrons avec Sandra Duhem, la secrétaire générale du Frankreich Zentrum de l'Université, un pôle qui regroupe les activités francophiles et francophones des enseignants-chercheurs et célèbre toute cette semaine l'amitié franco-allemande. Avant cela, nous irons faire un tour au TGBBZ de Dillingen, un centre de formation en énergétique qui s'est associé au lycée professionnel Ernest Cuvelet, pour permettre à leurs élèves réciproques d'échanger leurs techniques et de s'ouvrir au marché de l'emploi du pays voisin. Pour finir, nous prendrons place aux côtés des acteurs de la Frankreich Stratégie, développée depuis 4 ans par la Sars. Au-delà du simple développement du bilinguisme, le petit Land voit plus grand et entend développer son potentiel économique dans toute la grande région. Les opportunités offertes par notre région frontalière ne font aucun doute pour le lycée Cuvelet de Frémain-Mère-le-Bac. Son équipe enseignante a créé il y a 5 ans déjà une section européenne allemand énergétique. En plus de leur cours d'allemand renforcée et technique, ces 6 élèves profitent d'échanges interscolaires avec leurs voisins du TGBBZ de Dillingen, l'occasion de partager technique et expérience et de s'ouvrir à un bassin d'emploi où leur main-d'oeuvre qualifiée est recherchée. Musique Pour ce deuxième échange, les 6 élèves de la section européenne énergétique du lycée Cuvelet de Frémain-Mère-le-Bac sont venus découvrir les ateliers de leurs voisins du TGBBZ de Dillingen. Depuis 2012, ces deux établissements scolaires sont liés par un partenariat promouvant la mobilité et l'ouverture internationale des jeunes. Des deux côtés de la frontière, l'apprentissage de la langue du voisin est renforcé avec un cours de langue technique où ils découvrent le vocabulaire spécifique à l'ingénierie énergétique et un autre pour les préparer à la recherche de stages et d'emplois. On procède à des simulations d'entretien d'embauche, des petites choses de ce genre et puis on les sensibilise également à la culture allemande qui est très importante et ça leur apporte une plus-value indéniable pour une éventuelle embauche en Allemagne. Une formation bilingue qui sonne comme une évidence dans notre région frontalière. Au-delà de l'échange technique, les Français sont spécialisés dans la VMC et les Allemands dans les systèmes d'évacuation. L'idée est d'ouvrir les élèves à de nouveaux modes opératoires. Ils apprennent à connaître l'environnement scolaire du pays de l'autre. Ils apprennent à connaître les élèves, apprennent à communiquer et travaillent sur des appareils liés à la profession. Ils apprennent des concepts de base français et allemand. Les étudiants français découvrent également le système dual. Sachant que notre système est certainement très différent du système de formation français, je pense que tout le monde en profite. A la différence des élèves français qui n'ont que 22 semaines de stage, les jeunes Allemands sont en alternance, ce qui leur donne une solide formation pratique. Néanmoins, tous profitent de cette expérience. Je pense que c'est bien qu'on puisse apprendre des choses nouvelles, qu'on puisse pratiquer un peu plus le français et découvrir avec les français d'autres façons de travailler qui en France sont très différentes d'ici avec d'autres techniques de travail. Réelle perspective d'avenir, ce bac pro tourné vers l'Allemagne permet aux futurs diplômés de saisir des opportunités d'emploi de l'autre côté de la frontière où les emplois sont plus nombreux et les salaires généralement plus élevés. Si l'attrait économique et professionnel de la SAR ne fait aucun doute, ce serait réducteur de ne résumer le land qu'à ce seul aspect. Industrielle, multiculturelle et évidemment transfrontalière, la SAR a été dessinée au gré des relations franco-allemandes. Son université héberge ainsi le Frankreich Zentrum Pour nous présenter ce pôle de recherche sur les relations entre nos deux pays, nous rejoignons sa secrétaire générale, Sandra Duhem, bonjour. Bonjour Fanny. Alors expliquez-moi, ce Frankreich Zentrum, pardon, il n'a pas vu le jour par hasard, quelle est la relation qui lie l'université de la SAR à la France ? Alors l'université de la SAR est à l'origine une fondation française. Ça date de la période après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la SAR était encore sous tutelle française. On a fondé une faculté de médecine à Hombourg, c'est en SAR, donc c'est le deuxième campus de l'université de la SAR aujourd'hui, et ça a été fondé par l'université de Nancy. Et donc cette université, elle a donc été bâtie sur la coopération franco-allemande dès son origine, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste encore ? Ça s'est beaucoup développé, en fait. Donc le Pôle France, il a été créé, lui, en 96, ça fait plus de 20 ans qu'on existe. Et ça a été créé justement pour donner un peu une plateforme à toutes les activités franco-allemandes et francophiles de l'université. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment grand nombre de cursus à double, voire même triple diplôme, donc les doubles diplômes franco-allemands et triples diplômes, souvent avec le Luxembourg, mais aussi avec d'autres pays européens. Et de ces cursus qui sont liés à la France, il y en a à peu près une vingtaine. OK. Et c'est quel type de cursus, par exemple ? Ça peut être tout type de cursus. Alors c'est des cursus parfois tout à fait allemands, mais qui vont étudier la France, par exemple les études transfrontalières franco-allemandes, où on s'occupe beaucoup aussi de la communication et des médias. La communication interculturelle, mais nous avons aussi des études, des doubles diplômes, par exemple en physique, en chimie. Il y a le droit franco-allemand ici à l'université, donc une grande diversité en fait dans toutes les matières. Il y a aussi pas mal d'étudiants français qui viennent ici, du coup. Oui, c'est certainement une des universités qui a le plus d'étudiants français par rapport au nombre d'étudiants en tout. Donc il y a 17 000 étudiants en tout, et là-dessus, il y en a à peu près toujours 300. Cette année-là, 288 exactement, qui viennent de France. Et pour comparer, il y en a à peu près 1 000 qui viennent d'autres pays européens. Et là-dedans, donc 300 français, c'est quand même une bonne proportion. C'est pas mal, c'est sûr. Et la réforme LMD qui était quand même censée harmoniser tous les diplômes au niveau européen, pourtant, je crois qu'il y a encore quelques différences qui subsistent entre le système universitaire français et le système allemand. Comment dire un mot ? Oui, bien sûr. Alors, oui, heureusement que ça a été harmonisé. Mais heureusement aussi qu'il y a toujours des différences. C'est peut-être pour ça aussi... Ça peut être une raison aussi de venir, par exemple, en Allemagne, parce que l'organisation des études est très libre. En fait, on est très autonome quand on fait ses études en Allemagne. Son emploi du temps, on le fait soi-même, selon évidemment certaines règles qui sont expliquées aux étudiants au début. Donc on peut choisir à la carte ses cours ? C'est un petit peu comme ça. Donc il faut toujours regarder si c'est entrée, plat ou dessert. On ne peut pas prendre que les desserts, mais on fait un peu à la carte, oui. La transition, elle est parfaite. Puis cette semaine, vous célébrez l'amitié franco-allemande. Aujourd'hui, au réfectoire, c'est gastronomie française. Mais sinon, à part ces événements particuliers pour cette semaine, qu'est-ce que vous organisez ? C'est quoi votre travail tout au long de l'année ? Alors chez nous, c'est tout au long de l'année, la fête franco-allemande. Donc on s'occupe vraiment des relations franco-allemandes, surtout en ce moment pour les chercheurs. Donc on va essayer... Enfin, on anime les chercheurs à faire des échanges avec la France, les pays francophones, dans leurs recherches. Alors pour être concret, ça va être des conférences, où on va inviter à peu près, si possible, la moitié de français, l'autre moitié d'allemand. Ça ne se limite pas non plus seulement aux deux pays, mais ça sera certainement aussi international. On fait des universités d'été. Et là, on va inviter aussi un enseignant français venir enseigner ici à l'université de la Sars en langue française pour plusieurs disciplines. Et ça sera au semestre d'été. Et c'est une personne de l'université de Lorraine qui va venir chez nous. Bon, on verra ça. Et sinon, donc là, ça fait pas mal de chercheurs qui travaillent sur les relations franco-allemandes. C'est quoi ces objets d'études ? Qu'est-ce que ça peut toucher, par exemple ? Ça peut être très concret, les relations franco-allemandes, mais ça peut être aussi un labo en physique qui va avoir un labo commun avec les chercheurs de l'université de Metz. Donc, dans les humanités, par exemple, on a édité un livre sur l'écrivain français Romain Roland, qui était un grand penseur européen. Et donc, on lui a consacré un livre. où là, très récemment, nous avons étudié la stratégie France de l'université. La stratégie de la SAR ? Voilà, de la SAR. Et sous un aspect de la recherche pour voir comment ça peut fonctionner, est-ce qu'on peut améliorer, et ce qui est bien. D'accord. On étudiera ça, parce que juste après, on a un reportage dessus. Sinon, en dehors du cercle universitaire, vous organisez aussi des événements à destination du grand public. J'ai entendu parler de Stamtish. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Alors, la Stamtish, c'est une institution très allemande. Donc, disons, dans des époques pas tout à fait révolues, mais traditionnellement, c'est les hommes qui se rencontrent un jour fixe de la semaine dans un bar allemand. Et donc, c'est là qu'on discute de tout, de la politique du monde. De tout. De tout, voilà. Et donc, on a repris cette idée. Et la Stamtish, c'est donc un jour fixe pour tous ceux qui ont envie de parler en français, en allemand, des relations franco-allemandes, mais aussi de tout à fait autre chose. Et ils se rencontrent à Sarbrück toutes les deux semaines. Et c'est une jeune volontaire française qui travaille chez nous, qui anime ça, ensemble avec une jeune volontaire qui est ambassadrice, jeune ambassadrice de la ville de Nantes, qui est la ville jumelée de Sarbrück. Et on appelle ça la Stamtish franco-allemande. Et donc, parfois, il y a aussi des sujets. Et il y aura aussi, évidemment, un moment Nantes à l'honneur, mais rien n'empêche d'avoir aussi Metz à l'honneur ou Nancy. Enfin bon, ça peut être différents sujets. Et juste rassurez-moi, c'est plus réservé aux hommes maintenant, quand même. On a le droit d'y aller. Non, non, non. Et puis ça n'a jamais été réservé aux hommes, mais enfin, ça n'a jamais été écrit dessus, mais la pratique était certainement telle avant. Ok, ça marche. Et je voulais juste pour finir savoir, est-ce que selon vous, on peut dire qu'il existe une identité transfrontalière, peut-être franco-allemande, au même titre qu'une identité européenne ? Alors, oui, c'est une question certainement difficile aussi. Mais je pense que dans cette région, oui, elle est très imprégnée des échanges franco-allemands, historiques et aussi dans le présent, parce qu'il y a vraiment... Déjà, quand on voit que le tram va de Sarbrück à Sargomin, on imagine les échanges. Et je peux répondre aussi sur ma propre personne. Je suis franco-allemande, enfin, j'ai les deux nationalités. J'ai vécu toute ma jeunesse en France, mais j'ai fait mes études en Allemagne, et je travaille en Allemagne maintenant. Donc, il y a une biographie française, il y a une biographie allemande, qui est donc franco-allemande. Et ensuite, j'ai passé cinq ans en Finlande. Ah, aussi. Je suis devenue maman en Finlande. Donc, aujourd'hui, je dis, je suis une maman finlandaise. Mais il y a aussi les autres identités. Et donc, ça fait une identité européenne, oui. Mais c'est aussi toujours des biographies très personnelles. Et avec ces échanges, notamment dans les études, on veut les promouvoir. On veut que les jeunes générations, qu'ils aient une expérience d'études ou une expérience de séjour dans un autre pays européen, qui va au-delà de, peut-être, juste un voyage ou juste un séjour de six mois, qu'ils aient des amitiés qui se forment et qui s'identifient aussi à ces autres pays, qui les comprennent. Et ça va bien au-delà de la langue. Verture sur le monde, en sorte. Et l'Europe, elle y contribue beaucoup, j'imagine. Voilà. OK. Ben, écoutez, merci beaucoup, Sandra Duhem, d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi. Mais il n'y a pas de quoi. Et puis, à l'occasion, on viendra voir une stametige parce que ça a l'air sympa. Bien sûr, vous allez l'inviter. Merci beaucoup. Quant à nous, on va juste revenir un instant sur la Frankreich Stratégie. Elle a été lancée il y a quatre ans par la ministre présidente de Sars et elle vise à rendre le land parfaitement bilingue d'ici 2043. Grâce à sa position de passerelle entre l'Allemagne et la France, Sars est consciente des opportunités économiques qui s'offrent à ses entreprises. Alors, pour optimiser le potentiel de cette Frankreich Stratégie, ministre, consul et acteur économique se sont retrouvés le temps d'une table ronde. Grégory Sebag s'y est glissé. Cela fait quatre ans que nous, les Sarois et Sarroises, travaillons à cette stratégie. Ces quatre premières années ont été marquées par l'effort pour promouvoir l'apprentissage de la langue française. La stratégie France prend aujourd'hui un virage économique. Située au cœur de l'Europe, entre Paris et Berlin, la Sars veut se distinguer et faire valoir ses atouts. En présence de la ministre-présidente Anne-Gret Kramp-Karrenbauer, de nombreux acteurs du secteur politique, économique ou universitaire se sont retrouvés à la chancellerie à Sarbruck pour une table ronde. Au cœur de la réflexion, les opportunités économiques et les potentiels qu'offre la Stratégie France aux entreprises sarroises. Jusqu'à aujourd'hui, nous faisons déjà beaucoup dans l'enseignement, dans les universités, dans la culture, dans les écoles, mais nous voulons approfondir aussi les liens économiques entre la Sars et la Lorraine, la Sars et la France, mais aussi entre la Sars et le monde francophone, qui est beaucoup plus large que la France. Donc, ce qui compte pour nous, c'est de créer des opportunités dans notre région pour ceux qui cherchent un emploi, pour ceux qui veulent entreprendre. Et cette orientation vers la France, pour nous, nous sommes convaincus que c'est une grande chance pour notre région ainsi que pour la France. Deux heures et demie de discussion, d'échange d'idées autour de ces thématiques pour tenter d'améliorer encore la coopération entre la Sars et son premier partenaire économique. Même si des obstacles subsistent, celui de la langue, qui mettra encore quelques années à s'estomper, les différences de législation qui peuvent freiner certaines initiatives et peut-être aussi l'absence d'une réelle stratégie Sars en Lorraine, du moins aussi ambitieuse que celle du voisin, même si une interaction existe avec des partenaires lorrains. Nous sommes très très heureux que nous avons de très bons partenaires sur le côté mauselan. Prenez Patrick Weiten par exemple, Madame Müller-Beck a été présent ce soir aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous aident et qui, de leur côté, développent des idées comment mieux utiliser notre coopération. Donc, on en est content, on peut faire mieux ensemble et on va le faire dans le futur. La résolution pour un nouveau traité de l'Elysée, adoptée récemment, va dans ce sens. Elle introduit plus de coopération dans les domaines des diplômes, de l'emploi, de la santé ou de la sécurité. La stratégie France en Sars vise quant à elle à rendre la Sars bilingue d'ici 2043 jusque dans ses administrations ou ses médias. La semaine franco-allemande touche à sa fin mais à TV8 en bon frontalier. Nous n'avons pas besoin de ça pour partir à la découverte du club français des Lunders. Alors, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Grand Senlos. Très bonne soirée à tous et à très vite sur TV8. Sous-titrage ST' 501